Un pitié du club, un modèle d'engagement et de passion, Bernard Tyslop. Alors l'histoire de Bernard avec le football, ils l'ont un peu raconté, elle commence à Mungolsheim, il a appris à jouer, c'est impliqué dans le comité de la F Mungolsheim, et c'est en revenant à Berchette en 1974, c'est la même que je suis née d'ailleurs, avec sa famille, son épouse et ses deux enfants, Christian et Patricia, que Bernard a véritablement marqué son emprunt de football local. En 1975, il a rejoint le comité du club local sur la présidence de Bernard Klein. La démission de ces derniers, en 1976, Bernard, encouragé par ses amis du comité, dont Hétien Bionger, Albert Benigny, on n'est pas loin, accepte de prendre la présidence du club, il exercera sa fonction avec brio pendant 18-19 ans, entouré d'un comité exemplaire. Sur sa présidence, Bernard ne s'est pas contenté de maintenir le club à flot, il l'a transformé, on en a entendu une bonne partie, lui donnant un nouvel élan, une nouvelle infrastructure. Il a réussi à obtenir la baraque d'écoles préfabriquée dont parlait Jean-Claude, de la commune de Mungolsheim, à laquelle il a invité l'eau courante, l'électricité, permettant ainsi la construction de couches et la création d'un club nouveau. Ce lieu est devenu un véritable centre de vie pour le club, accueillant le tournoi après le champêtre et autres événements. Bernard a également renforcé les liens de notre club avec d'autres communes, comme Berchtad et le Bucobar à Francfort, par des jumelages footballistiques enrichissants. Après ses 19 années de présidence, Bernard n'a pas pour autant quitté le club. Il a continué à œuvrer en tant que coach, à jouer avec les vétérans, à jouer quelques années, à être super vétéran au football club de Climat. A 68 ans, il a cessé de jouer, mais il n'a jamais cessé de soutenir la SFC Berchtad. Aujourd'hui encore, et je suis là pour le dire, il accompagne les vétérans actuels, contribue à l'entretien du terrain, du club où il est toujours disponible pour rendre service. Bernard, grâce à toi, notre club est ce qu'il est aujourd'hui. C'est toi qui as planté les arbres sur lesquels nous nous asseyons aujourd'hui. Nous bénéficions du travail de tes efforts et ton déroulement. Et pour cela, nous devons nous montrer l'attitude. Je sais que tu as déjà commencé à donner la suite. Les questions qui m'ont traîné dans cette aventure, on est la preuve. Je sais que Jean et Lilian suivent la même direction. Merci Bernard pour ton dévouement, ta passion et ton engagement. Tu as un exemple pour nous tous, pour tous les bénévoles. Nous sommes fiers de pouvoir te compter parmi nous. Donc, au fond, je vais vous faire parole à Jean-Paul. On va... Non, je ne vais pas en rajouter, hein, si tu as été dit. Un peu plus. Pardon ? Un peu plus, toi. Alors. Après, il fait exprès. On va en rajouter, ce que je souhaite dire, simplement, c'est que Bernard, c'est la vue d'œuf. Là qu'on a besoin d'un renseignement, on a besoin de quoi que ce soit. Eh bien, la première pensée qui nous passe par la tête, c'est d'appeler Bernard. Parce qu'on sait que Bernard, il sait. Il a l'histoire, il a l'histoire du club en tête. Il sait où se trouve telle chose, où se trouve telle chose. Il connaît les dysfonctionnements qu'il peut y avoir sur le bâtiment. À chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, il va dire, et normalement, la première tendance qu'on a, c'est que Bernard, est-ce que tu peux me dire, que tu peux passer ? C'est lui qui a fait le lien avec l'équipe d'équipe communale, qui intervient régulièrement sur le terrain, et souvent à sa demande. Parce que c'est lui qui peut l'aide à les moindres détails de fonctionnement de l'île. Et je pense que la réconmission qui a été faite par le club à la commune, et que je vais accepter avec un grand, grand, grand plaisir, Bernard, c'est de le donner à ce club et à ce bâtiment le nom de Bernard Seilson. Applaudissements 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 Applaudissements